Bonjour, ce semestre, une nouvelle mission Synergie a vu le jour, Radio JCO. A son origine, un groupe d'étudiants qui enregistre chaque semaine une émission, questions d'actu, diffusée sur Radio Campus Aix. Nous sommes allés à la rencontre de son co-fondateur, Pascal Guyot, afin d'en savoir davantage. Cette radio a été créée il y a 6 ans, à l'initiative de son président, qui est toujours en poste actuellement, qui est donc Patrick. On essaie de s'intéresser en général à l'actualité internationale, locale, et vraiment après tout ce qui est sur la ville et sur le campus, pour permettre à chacun d'avoir une visibilité, et dans mon cas, surtout pour les clubs universitaires, les clubs de sport d'Aix-en-Provence. Du coup, les audiences, c'est assez variable, mais on a régulièrement plus de 500 vues sur des replays, plusieurs centaines de connexions en même moment sur un live. Après, c'est souvent soumis à des événements forts, avec des partenariats ou lors d'événements comme le printemps des étudiants. Aujourd'hui, vous avez une journaliste avec une carte de presse, vous avez un professionnel qui travaille à Eurosport. Multiplier l'accompagnement, les partenariats, pourrait nous permettre d'avancer vers une professionnalisation. Nous retrouvons tout de suite un groupe d'étudiants qui a fait sa première expérience chez Radio Campus et a décidé de créer une mission synergie, Radio JCO. Avec Justin et Simon, on a intégré Radio Campus depuis septembre. On n'avait jamais fait de radio, on a trouvé ça l'expérience très enrichissante et très sympa. Et du coup, on a recruté deux nouveaux membres, dont Anna, et ça se passe très bien pour l'instant, on est très contents de notre expérience. On a une émission à Radio Campus qui est en question d'actu, un format de 30 minutes qui traite de l'actualité politique. Celle-là, on la prépare en général du mardi pour le mercredi, elle est publiée le jeudi. Et on a également, le jeudi après-midi, Radio JCO. C'est un nouveau concept qu'on s'est dit qu'on allait faire, une fois par semaine, un format de cinq minutes, avec des informations concernant le magétaire et une interview d'un magistère. Pourquoi pas continuer l'année prochaine ? Je pense que le format Radio, c'est un format développé, notamment au sein du magistère.